Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo De quoi allons nous parler aujourd'hui ? Eh bien je vous propose une petite devinette Je vous donne ces quelques mots et à vous de deviner le thème de la vidéo d'aujourd'hui Donc si je vous dis musique, événement mondial, langue, culture, Europe et partage Est-ce que vous avez une idée ? Si oui, vous pouvez m'écrire en commentaire bien sûr Alors nous allons parler aujourd'hui de l'Eurovision Et oui puisque l'Eurovision rassemble tout cela C'est un partage avec les langues et cultures et c'est un événement mondial mais qui a lieu en Europe, européen Et un événement bien sûr musical Donc voilà nous allons parler de cela aujourd'hui L'édition 2024 a lieu bientôt en mai Donc n'hésitez pas à rester si vous voulez en apprendre un peu plus sur cet événement C'est parti ! Eh bien commençons un peu l'historique de l'Eurovision Sans trop de détails bien sûr Alors le nom complet de cet événement en français est le concours Eurovision de la chanson Veuillez m'excuser pour l'accent mais en anglais on l'appelle The Eurovision Song Contest Et ce concours a lieu au mois de mai Alors comme vous l'avez entendu et vous l'avez vu Dans Eurovision il y a Euro Euro car la majorité des pays participants appartiennent à l'Union Européenne Ce concours de la chanson existe depuis 1956 Et à l'origine il était constitué de 7 pays On appelle ça les pays fondateurs Il y avait la Suisse, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas Et 68 ans après pour l'édition de 2024 Nous avons 37 pays qui participent Une grande évolution On est passé de 7 pays au moment de la création à 37 pays de nos jours Mais finalement qu'est-ce que ce concours ? Et bien c'est un concours de chanson Chaque pays présente une chanson en langue nationale ou pas C'est leur choix Et ils ont 3 minutes pour convaincre et conquérir le cœur du jury et du public lors des demi-finales et lors de la finale Si cela vous intéresse, vous pouvez retrouver toutes les chansons sur la chaîne officielle de l'Eurovision Sur Youtube, il y a également un Instagram dédié à ce concours Mais alors, comment se déroule le show ? Et bien il y a 2 demi-finales Le 7 et le 9 mai cette année, ça change tous les ans Et la finale est le 11 mai A savoir, parmi les 37 pays participants, nous avons le Big Five Ou les 5 grands, comme on pourrait traduire en français Donc ce sont les 5 pays contributeurs à l'Eurovision Donc qui le financent Il y a la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et le Royaume-Uni Et ces pays du Big Five sont directement qualifiés en finale Ce qui veut dire qu'ils seront en demi-finale pour présenter leur chanson Mais on ne pourra pas voter Puisqu'ils sont d'ores et déjà qualifiés pour la grande finale du 11 mai Et à noter également le pays hot, donc le pays organisateur Qui, la plupart du temps, est le pays qui a gagné l'édition précédente Et bien ce pays est également directement en finale Cette année, en 2024, le pays hot est la Suède Puisque la Suède a gagné en 2023 Quelques règles ont changé pour cette édition 2024 Mais peut-être au moment de la vidéo, d'autres règles seront apparues Donc si c'est le cas, je le notifierai en dessous de la vidéo Mais en tout cas, si les règles sont les mêmes 11 pays seront éliminés durant les demi-finales Ce qui donnera donc en finale 26 pays qui concourront pour gagner le trophée Il est intéressant de savoir que sur les 37 chansons de cette année 18 sont composées de paroles soit en totalité ou soit en partie en langue nationale Et il y a beaucoup de chansons très culturelles et folkloriques Et je vous invite à aller les découvrir Puisque c'est très intéressant de voir ça Si vous êtes passionné de langues comme moi Ou que vous aimez découvrir de nouvelles chansons dans de nouvelles langues Concernant la France, c'est Slimane qui nous représentera à l'Eurovision Slimane est très connu du public français Il a gagné The Voice il y a quelques années Il a sorti plusieurs albums également Et il a une grande carrière en France Et il chantera à l'Eurovision la chanson qui s'intitule Mon amour Et à noter que cette chanson sera chantée totalement en français Puisque ma chaîne est sur le français et la langue française Je vous invite également à aller voir les précédentes chansons françaises Peut-être avez-vous entendu parler notamment de Barbara Pravi Et son titre Voilà qui a terminé deuxième en 2021 Donc je vous conseille si vous êtes intéressé par la musique française D'aller faire un tour sur YouTube Et de découvrir un peu la variété française Et ce qui se fait en France à l'Eurovision Voilà Dernière indication Il est important de savoir que vous ne pouvez pas voter pour votre pays Par exemple, je suis française et je ne peux pas voter pour la France Mais j'ai déjà quelques préférences dans les chansons de cette année Alors n'hésitez pas également à partager votre top 10 Top 5 voire top 3 Si vous êtes intéressé Vous pouvez laisser en commentaire Je serai ravie de voir et découvrir vos préférences de cette année Si comme moi vous aimez les langues, la musique, les cultures, etc Je pense que vous passerez un très bon moment Même si c'est une compétition A la fin c'est toujours la chanson et le partage Et la découverte de nouvelles langues peut-être Donc voilà Quant à moi je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Bye bye